Sur 95 d'OFM et dans le monde entier, radioici-et-maintenant.com, nous avons le plaisir d'aujourd'hui recevoir un grand artiste cinéma, musicien, Jean-Pierre Calfon, reçu par Miss Petit, dans le studio de la radio ici-et-maintenant, directrice de l'antenne Morgane, Avesta. Et nous sommes ravis de recevoir ce monsieur, trésor de l'art et de cinéma, par la France mondiale, puisqu'il a joué dans plusieurs films de Disneyland aussi, aux Etats-Unis. Je me rappelle que quand j'avais Daniel Geyland dans notre studio, on parlait de lui aussi, de Jean-Pierre Calfon, on est ravis de le recevoir ici. Merci Betty, restez à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95 d'OFM. C'est à vous de parler. Vous avez la parole, appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici-et-maintenant.com 95 d'OFM. J'arrête quand je veux. Mon cœur s'effondrerait, jamais je ne pourrais m'en remettre si tu filais loin de moi. Un sujet, une idée ? Alors parlez sur la radio ici-et-maintenant.com 95 d'OFM. J'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à vous dire ? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici-et-maintenant 95 d'OFM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée ? Alors parlez sur la radio ici-et-maintenant.com 95 d'OFM. J'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici-et-maintenant.com 95 d'OFM. J'arrête quand je veux. Et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici-et-maintenant.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour mon émission des Animaux et des Hommes. Vous pouvez aussi nous téléphoner pour intervenir dans l'émission au 08 90 37 38 38. 08 90 37 38 38. C'est le nouveau numéro pour rejoindre la radio et nous parler en direct avec Jean-Pierre Calfon qui sera tout à l'heure ici à la radio. Hop le cash ! Alors déjà ça vous donne le ton quand même de l'album de Jean-Pierre. Alors beau soir Jean-Pierre. Bonjour. Mon célèbre invité est arrivé. Donc vous connaissez l'acteur, vous connaissez maintenant, vous allez bientôt connaître le chanteur que vous avez déjà entendu. Bien sûr en 65 déjà quand tu t'as sorti un 45 tours. Un tour 4 titres. Voilà. où il y avait un titre que j'aime bien, c'est My Friend. My Friend, ma mamie. Voilà. Il n'est pas de masse celui-là. Mais il n'est pas mal hein Marco. Il est bien. Très très bien. Celui que j'ai fait c'est la chanson en termes de Médicte Madère. D'accord. Bon alors on écoutera bien sûr tous les autres titres de cet album magnifique qui s'appelle Mephisto Félange. Je le présente à la radio. En plus la pochette est vraiment magnifique. Là j'ai le vinyle mais bien sûr qu'il existe en CD etc. On peut l'entendre sur toutes les plateformes de téléchargement évidemment. Et il est sorti chez Variations. Et tu vas me raconter comment ça s'est passé. Comment tu as trouvé cette maison de disques formidable. Enfin ce label. Variations. Et déviations. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Variations. C'est une brosse à dents pardon. Ça n'a rien à voir. C'est déviations. Je ne l'ai pas trouvée. C'est eux qui m'ont trouvé. Oui. Parce que ça faisait un moment que je cherchais. Alors j'ai été voir dans les majors et tout ça. Ils ne m'ont même pas répondu. Oui c'est terrible. Ils sont très polis ces gens-là. Très. Et un jour il y a un de mes amis batteurs. Amoré Blanchard. Qui a joué pendant des années avec Renaud. Il parlait avec Eric Parent. Je ne sais pas si tu le connais Eric Parent. Oui. Et ils ont parlé de moi. Et Eric a dit à Amoré. Dis donc. Mais moi je pourrais. Je connais une maison de disque. Ils voudraient bien enregistrer Jean-Pierre Calfon. Alors il m'a donné le numéro de téléphone. J'ai appelé. J'ai envoyé des maquettes. Ça a plu. Et voilà. Au moment où je ne cherchais pas en plus. Quand j'ai cherché je ne trouvais pas. Et quand je ne cherche plus. Souvent comme ça. Je trouve. Mais enfin c'est formidable. Parce que c'est tellement difficile de trouver un label. En plus qui est top. Parce que tout a été vraiment. Moi je trouve formidablement bien réalisé. Cet album est extraordinaire. Il sonne. Il sonne. Il sonne rock. Il sonne blues. Il sonne soul. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est la musique qui m'a fabriqué. Voilà. J'ai passé des moments inouïs. Mais oui bien sûr. Oui. C'est tout en fait. Toutes tes rencontres. Tout ton vécu. Ta vie. Qui est mélangée dans tous ces titres. Il y a des petits bouts de moi dans chaque chanson. Voilà. Et n'oublions pas de dire. Que c'est toi qui as écrit tous les textes. Et puis quelques musiques que nous allons. Deux musiques. Et douze textes. Pour le Ville Nîmes. Et quatorze pour le CD. Parce que sans un CD. On peut mettre un peu plus de musique. Pour la qualité sauveur. Voilà. C'est vraiment. Donc ta vie. Et compter un peu dans ces quatre. Quatorze titres. C'est aussi la vie des choses. C'est ce que je vois. C'est comment je regarde les gens. Les choses. Les rencontres. Tu es curieux des choses. Des gens. Et après tu mets tout ça. Tu couffes tout ça. Ça revient au moment où on travaille. D'un seul coup les mots reviennent. Comme ça. Avec leur substance derrière. C'est ça. Tout à l'heure on évoquait rapidement ton premier album. Mais ton premier 45 tours. Quatre titres. Mais tu as aussi fait un album après en 93. Oui tout à fait. Tout à fait. Mais c'était un album un peu. Il est très bien. Les chansons sont super. Mais il n'a pas été réalisé terriblement bien. Celui-là est parfaitement bien réalisé. Alors là il est. Celui-là on l'a pris à la base. Et on l'a fait. Tandis que le Black Men's Stone. Oui. Celui de 93. Et il a été fait d'après des maquettes que j'avais faites. On les a améliorées et tout. C'est ça. Tandis que celui-ci on l'a tenu par la main du début à la fin. Oui. Ça se voit. Et c'est vraiment un très bel album que je vous représente la pochette. Parce qu'elle est vraiment du vinyle. Car j'ai trouvé que ce vinyle était parfaitement bien. Et on le voit. Oui on va le voir après. En décalé. Donc Méphistose Félange. C'est un très bel album fond noir, rouge. Très rouge et noir. Méphistose Félange. Parce que c'est quand Méphistose se transforme en ange qu'il est le plus dangereux. Comme toi. Tu fais ça parfois. Te transformer en ange. Méphistose. Je ne parle pas de Noël. Je parle de Noël. J'ai fait une chanson pour Amy Winehouse. Oui je sais bien. On va en parler d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu as. Oui tu vois je le présente. Tu vois quand même. Tu as fait. C'est vrai des rôles. Plus de bad boy. Absolument. Des prêtres parfois. Mais qui étaient quand même dans le fond un peu bad boy. Des prêtres un peu marrants quoi. Sympa. Pas vraiment très prêtres. Et chez Lelouch aussi bien sûr. Chez Lelouch et Truffaut. Chez Truffaut. Vivement Dimanche et Lelouch les uns et les autres. Très très bien d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé ton rôle. Il se danse le bop en soutane. Voilà. Je me souviens bien. Je crois que je l'ai vu six fois ce film. J'aime beaucoup Lelouch. C'est vrai. Moins récemment je trouve. Mais tous les autres. Moins récemment. Les derniers. Mais j'aime beaucoup beaucoup toute la filmographie de Lelouch. Enfin t'as tourné deux fois toi. Parce que t'as tourné dans un des premiers. Dans un des premiers. Les filles et des fusils. Une fille et des fusils. Une fille et des fusils. C'est quand même. Un film très bien. Ouais. Très dynamique. On était jeunes. Avant qu'il soit connu. Tout à fait. C'est juste avant l'un homme et une femme. Voilà. Alors n'oublions pas que mon émission s'appelle des animaux et les hommes. Donc je vais donner des nouvelles d'une chienne qui s'appelle Dany. Et donc je voulais vous dire qu'elle va très très bien. Parce que n'oublions pas que son propriétaire, complètement barge, voulait la tuer et la manger. Donc vite. Les associations ont été heureusement... Ça c'est quoi ? C'est des gens qui ne vont pas exister. Il y a des grands malades. Et donc les voisins ont été au courant. On a appelé des associations. Vite. L'association est venue immédiatement. Elle a pris la chienne. Elle va bien. Donc je vous rassure tout de suite. On reparlera évidemment animaux tout à l'heure avec Jean-Pierre d'ailleurs qui a une anecdote tout à l'heure. Moi j'ai une passion pour une panthère. Voilà. Bah raconte-la maintenant. Lune. Panthéra Luna elle s'appelle. Quand elle était petite, sa mère n'a pas voulu s'occuper d'elle. Ouais ça arrive. Donc il y a quelqu'un, une jeune fille, qui s'est occupée d'elle avec son père. Et maintenant elle joue avec le chien. Ah c'est fou. C'est extraordinaire. Ah ouais. Elle grimpe aux arbres. Ah oui oui. Elle est sympa avec sa belle langue rose. Mais oui. Mais c'est génial. Elle lèche le chien pour le laver. Et le chien la lèche aussi. Ils sont copains comme cochons. Ils arrêtent pas de rigoler ensemble. Ouais c'est une belle histoire ça. Oui oui. Bah si ils rigolent. Ils rigolent. Ah ils s'éclatent. Ils s'éclatent les yeux. Ah oui oui bien sûr. C'est beau ça. Parce qu'on oublie trop. Une belle panthère noire. Noire. J'adore. Avec les yeux. Les yeux jaunes. Bah oui. Bah bah comme ça. Comme des phares. Ça c'est magnifique. On oublie trop souvent que les animaux, enfin beaucoup de gens, nous on le sait, mais beaucoup de gens oublient que les animaux sont doués d'une grande sensibilité. Ressentent absolument tout ce que nous ressentons. Enfin la plupart des gens. Et quand on les met, quand on les transporte les uns à côté des autres, les cochons, les vaches, tout ça, je trouve ça scandaleux. Et malheureusement on n'a pas encore bien résolu ce problème, même pas du tout. Et donc tout ce qui se passe dans les abattoirs, dans les transports, etc. C'est dramatique. Mais toutes les associations comme PETA, comme Brigitte Bardot bien sûr, la première à s'être intéressée et à avoir abandonné le cinéma quand même pour les animaux. Et elle est, alors toutes ces associations bien sûr, défendent les animaux, mais terriblement, parce qu'ils vont faire quand même des commandos dans les, ben oui, ils vont faire des commandos dans les exploitations où il y a les animaux, les vaches, où on les traîne, c'est épouvantable. Les chèvres et tout, mais c'est épouvantable tout ce qui peut se passer. Moi j'y suis allée. Ah oui, les gens, ils pensent que les animaux ne sont pas des êtres. Mais oui, ils les frappent, enfin bon. C'est des êtres vivants. Mais comme nous, nous sommes tous des animaux, c'est déjà ce que je répète. Moi je vous demande à tous d'aller voir Panthéra Luna. Oui, alors voilà, Panthéra Luna. Et vous allez tomber amoureux d'elle. Ça y est, t'es tombé en amour toi déjà, donc on va donc, nous aussi sûrement, tous les gens qui aiment les animaux, tomber en amour. On va écouter Mephisto Félange, qui est le titre de l'album. Mephisto, M-E-F-I-S-T. Mephisto Félange, c'est donc le titre de l'album de Jean-Pierre Calfon qui est avec nous. On a un grand, grand, grand plaisir à le recevoir. Morgane, qui est directrice de l'antenne, est déjà complètement fan de l'album. Tout à fait fan des deux premiers morceaux que je viens d'entendre. Voilà, et donc Mephisto Félange, ça a une histoire, puisque tu l'as écrite, cette chanson, un petit peu en hommage à Amy Winehouse. Exactement, exactement, parce que, comme je dis souvent, c'est quand il se transforme en ange que Mephisto est le plus dangereux. Parce qu'on ne le voit pas venir, voilà. Et bon, elle était amoureuse d'un mec qui l'a plongé, qui l'a fait plonger, et elle ne s'en est pas relevée, voilà. Et pour moi, c'est un génie, un vrai génie musical, et par lire, les mots qu'elle écrit, les musiques qu'elle compose. En plus, après, ils sont arrangés par un mec formidable, comment il s'appelle déjà ? Oh, j'ai oublié. L'arrangeur. Son arrangeur, là, oui, formidable, le mec. Bon, bref, peu importe, ça m'échappe. Mais, voilà, elle raconte toutes ses émotions, et elle arrive à les faire passer. À fleur de peau, hein. À fleur de peau, oui, parce qu'elle envoie sa voix avec une sensibilité extraordinaire, genre, genre un peu Billie Holiday, de Nina Simone, des grandes chanteuses. Bien sûr, de blues. Des grandes chanteuses de blues, de gospel. De soul, de gospel. De soul, oui. Anita Franklin. Que j'adore. Enfin, les divas. Voilà, toutes les divas. C'est une diva. Les divas, d'ailleurs, sont mal tournées, enfin, mal tournées, c'est un... Mal tournées pour elles, parce qu'en fin de compte, elles sont pratiquement toutes... Décédées, mortes de beaucoup de consommation d'alcool et de drogue, etc. Mais parce qu'il y a une grande fêlure, en fait, en elles. Exactement. Donc, il y a toujours une raison. C'est pas comme ça, on se plonge pas dans... Ah non, non, non. C'est parce qu'il y a une fêlure. Alors, chacun va dans des directions diverses. Ça peut être l'alcool, la drogue ou autre chose. Les addictions sont nombreuses, hein, pour réparer nos fêlures, en fait, et nos blessures. Oui, ça répare rien du tout. Et pas du tout. En plus, ça répare rien. C'est ça le problème. Au contraire. Bien sûr. Au contraire, ça fait plonger au plus bas encore. Voilà. Et au plus bas, c'est ce qu'elle, malheureusement, toutes ces grandes chanteuses... Pas toutes. Retta Franklin, elle a vécu toute sa vie, elle est devenue une grosse mama. Oui, c'est vrai, mais plus... Mais elle avait toujours cette voix, cette voix d'une purestie extraordinaire. Oui, c'est vrai. Alors, Mephistophé Lange, tu nous as raconté comment ça s'était passé, comment tu avais pu trouver un label formidable, d'ailleurs. Déviation, que j'ai appelé tout à l'heure, par exemple, c'est Déviation. Et tu as, bien sûr, là, je te reçois en tant que chanteur, mais tout le monde te connaît en tant qu'acteur. Beaucoup, hein. Parce que tu as tourné avec les plus grands. J'ai fait... J'ai beaucoup donné. Oui. Au cinéma et dans le théâtre. Et dans le théâtre, bien sûr. Et j'ai eu de la chance de tourner avec des grands messieurs, dames aussi, d'ailleurs. Oui. Barbette Schroeder, Lelouch, Truffaut. Oui, parmi les femmes, c'était Patricia Mazui, avec laquelle j'ai fait Louis XIV, qui m'a fait faire Louis XIV. Incroyable. Dans Saint-Cyr, avec Isabelle Huppert. Enfin, voilà. Gaston de Fer... Euh, Gragner de Fer aussi. Gragner de Fer extraordinaire. Une étrange affaire avec Piccoli. Magnifique, magnifique film. Oui, super. Et aussi, comment il s'appelle ? Henri Verneuil. Oui, Henri Verneuil, bien sûr. Rien que le titre, déjà, ça claque. C'est fou. Chabrol aussi, hein. Chabrol, Truffaut, Godard. Godard, bien sûr. Lelouch, oui. Lelouch, oui. Et puis, avec ton copain, Pierre Clémentine, que j'aimais beaucoup, et Boulogier, et Valérie Lagrange. Oui. C'était ta... ta femme... Ma compagne. Enfin, compagne. Voilà, pendant six ans. Magnifique. Magnifique, physiquement, et excellente comédienne. Excellente comédienne, et excellente sensibilité. Oui. C'est très belle. Intensibilité. Et chanteuse aussi, mais elle n'a pas eu de chance. Oui. Elle s'est mal dirigée. Je suis venu, j'ai essayé de la rediriger vers autre chose, mais enfin, bon, on ne peut pas se mettre à la place des gens, quoi. Mais c'est vrai. Elle a fait des choses bien. Elle avait une vraie présence, vous voyez. Et elle a aimé beaucoup aussi le rock et tout ça. Oui. Sinon, elle n'aurait pas été avec toi. Elle est peut-être venue à moi pour ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, on est attiré. Entre autres. Oui, bien sûr. Après... Dans ta période, peut-être plus punk, un peu, quand même, non ? C'était pas cette période plus... C'était... Oui, enfin... Après punk, déjà, oui. Pas surtout. Alors, le côté punk, c'était plutôt quand tu es allé à New York dans les années 70. Là, c'était carrément... Oui, mais déjà, déjà, si tu écoutes le disque du film Les Idoles... Ah oui, oui. Il était péroxydé, blond. Oui, mais tu verras que c'est déjà punk. C'est pré-punk. Complètement. D'ailleurs, il y a des gens de Toulouse qui ont ressorti le disque, les quatre titres, là. Ils ont trouvé... Ils ont dit que j'étais le proto-punk. C'est-à-dire, dix ans avant les Anglais... Incroyable, oui, dix ans. Dix ans avant les Anglais, ma chanson hebdomadaire, les a scotché, quoi. Et ils ont ressorti le disque à l'identique. Oui. Même la photo, tout. Alors, ça s'est tourné chez les papous, hein. Ah, ça, c'est autre chose. Raconte-nous cette histoire, là, où, sous-acide, tu rentres dans la jungle, pieds nus, tranquilles. Raconte-moi cette histoire, cette anecdote, parce que... Ah, ben... Sans être sous-acide, tu ne rentrerais pas dans la jungle, pieds nus, avec tous les... Et il n'est rien arrivé. Ce n'était pas de l'acide, à mon avis, c'était de la datura. J'ai demandé aux papous, ils voulaient prendre des champignons. Ah, oui. Ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire, mais je leur ai dit un peu barré, hallucinogène, gna gna gna. Et ils m'ont emmené près d'un arbre, ils sont grimpés dans l'arbre, ils ont cueillé des feuilles, et ces feuilles, on leur a dit des feuilles d'épinards, quoi. Oui. Alors, ils ont acheté du poisson, ils ont fait cuire ça dans une poêle, avec les feuilles, et moi, j'ai cru que c'était des épinards, quoi. J'ai pris ça tout à fait innocemment, sans savoir ce que c'était. Ah, mais si ! Ah, bon ? Ah, ben oui, non, mais carrément innocemment, parce que je me disais, c'est rien, c'est n'importe quoi. Oui. Ils nous font, ils nous, ils nous, ils nous, ils nous bluffent, là. Et puis, d'un seul coup, paf, je suis parti en vrille, pendant toute la nuit, où le barbeche raideur a cru que je ne reviendrai jamais, que je n'attirirai jamais, quoi. J'étais parti, je prenais les doigts de Bullogé pour des frites. Ah oui, c'était quand même très fort, là. Ah, c'était très, mais moi, je ne me rendais pas compte. C'est parce que j'étais passé dans un autre monde. Moi, je n'ai rien vu de ce que j'ai fait. C'est eux qui, ils m'ont coincé dans un meuble, parce que je n'arrêtais pas de m'agiter, de bouger, de faire beaucoup de trucs. Ils m'ont coincé dans un meuble. J'ai réussi à sortir, à aller marcher dans la jungle, à quatre pattes. À quatre pattes ? Oui. Il aurait pu y avoir des serpents. Oui, oui. Il n'était rien arrivé, tu n'as rien, tu n'as pas de problème. Oui, pour les sanglés, il y a un peu, de temps en temps, je n'étais pas sanglé. Une protection. Non, mais une protection. Une protection, voilà, oui. Quand tu as bu, quand tu as... Oui, enfin... On est dans un autre état, donc forcément, on y va, quoi. Sinon, tu ne les serais pas allés. En plus, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prend les risques. Qui prenait les risques, parce que maintenant, je suis passé à autre chose. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, parce qu'on peut peut-être dire quand même ton âge. Oui. 84, c'est quand même incroyable, parce que, en fait, tu es toujours ado, en fait, adolescent un peu. Ah, je ne sais pas. Ah, si, si, tu as toujours ce côté, 84 ans. En fait, tout, tu as conservé dans une jeunesse, quoi, éternelle. C'est-à-dire que j'avance, voilà, j'avance. Tu dis un mot tout le temps, c'est « je fais ». Oui, voilà. Faire. C'est drôle, hein ? Faut faire. Faut faire, tu dis souvent « faut faire ». Ben, il ne faut pas faire tout. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas faire, hein ? Oui, peut-être. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la peine de prendre un chlingue pour aller bousiller des gens. Non. Tu vois, comme le mec qui voulait manger la chienne. Tu vois, c'est des conneries, tout ça. Voilà. Mais, il faut le faire. Mais, voilà, c'est ça. Et toi, tu as fait. Dès qu'il y a eu une expérience à faire un peu étrange et tout, je me jetais dedans. Oui, mais même maintenant, là, quand même, pour se jeter dans un album, enfin, tu as réalisé l'album que tu voulais, quoi, depuis longtemps, et se jeter à 84 ans comme ça, à 83, parce que vous avez enregistré, dans un album comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens. Moi, je ne connais pas, hein. Mais il n'y en a pas beaucoup auxquels on a donné la chance de faire ça, non plus. Oui, oui. Moi, j'ai eu du pot. Voilà, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai trimballé une aura dans ma vie de rock'n'roll. C'est pas pour rien, hein, parce que regarde ça, tous les gens avec qui tu as tourné, on les a cités, on n'a pas cité tout le monde. Il y a Rue Barbare, je me souviens que j'avais vu Rue Barbare. Oui, Rue Barbare. C'est Béat. Gilles Béat. Oui, c'est formidable. Il y a tellement, tellement de films, on nous reviendra, bien sûr, là-dessus. Oui, surtout que moi, au départ, je ne voulais pas être acteur. Ce n'était pas mon truc. Ce que je voulais, c'était faire de la musique. Ben oui. Mais chez mes parents, je ne pouvais pas. Oui, d'ailleurs, tu t'es barré. Je me suis barré. J'ai figuré à l'âge de 15 ans. Belgique. Belgique. Après, j'ai pris en prison en Belgique, alors que j'avais 15 ans. Mais j'avais des faux papiers, sans que j'étais majeur. Après, on m'a ramené en France et j'ai fait le centre de délinquant. Oui, alors avec Clémenti. Enfin, pas avec lui, mais en décalé. Dans le même... Incroyable, quand même, ça. Il y a des fraternités qui existent. Oui, oui. Vous deviez vous rencontrer. Oui, on devait se rencontrer. D'ailleurs, il a tourné avec toi, il t'a fait confiance de tourner dans un film que tu as fait de A à Z aussi, avec les moyens du bord. Ah, mais c'est lui qui faisait les films comme ça, oui. Et toi aussi, aussi, quand même. Non, moi, j'ai fait... Quand il est venu tourner, il est venu tourner avec toi, c'est là que tu l'avais crotoyé, bien sûr, avant ? Non, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait monter sur une scène comme acteur pour la première fois de sa vie. Mais, un théâtre. Oui, un théâtre. Moi, j'avais 21 ans, lui, il en avait 18. Voilà. C'est fou. Moi, je n'avais jamais rien fait et je me suis balancé metteur en scène. Parce que là, ça fait partie des trucs comme ça. C'est bien, c'est du culot, c'est bien. Oui, c'est du culot. J'avais vu les spectacles. Les capacités, quand même, parce qu'on ne fait pas... Comment ? Tu avais les capacités, tu les sentais, quand même, que tu n'allais pas te planter. Non, peut-être pas, même. Je ne sentais pas, je faisais. Oui, c'est ça, tu faisais. Comme on disait. Oui, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure. Faire, faire. Vas-y, rate pas. Oui, c'est ça. Alors, tu as fait d'autres pièces, quand même, de théâtre, aussi, avec notre ami Santini. Voilà, c'est Clémenti qui m'empêchait de le dire, Santini. Oui. Tu as joué une pièce, d'autres pièces ou une pièce avec lui ? J'ai joué une pièce avec lui, le Fratricide. Voilà, puis il y a eu le Professionnel aussi. Le Professionnel, mais ça, c'est un auteur formidable, un auteur cerne. Oui. J'ai joué aussi Shakespeare, avec Roger Blain comme metteur en scène, et Emmanuel Rivain, qui faisait Malady Macbeth, et moi je faisais Macbeth. Envite. J'ai aussi joué dans du Pinter, mise en scène par Jean Joulson. Eh oui, tu vois, il y a un passé quand même de classique aussi. Bah, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, je ne peux pas faire de musique, mais je vais faire autre chose. Et j'ai pris, j'ai trouvé ce chemin-là, et ce chemin-là, il m'a permis de connaître les gens, de connaître les êtres humains, parce que quand tu joues avec des pièces de grands auteurs, d'un seul coup, tu rentres dans un imaginaire qui n'est pas le tien, mais qui t'enrichit. Oui. Parce qu'il te fait découvrir ce que l'être humain a dans le ventre, dans la tête. Dans le cerveau. C'est vrai. C'est vaste. Tu ne le sais pas, d'ailleurs, tu ne le sais pas au moment où tu prends les pièces, tu joues une pièce, tu ne sais pas exactement. Mais, d'un seul coup, petit à petit, avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'avait nourri, ça m'avait fabriqué tout ça. Bah oui, c'est d'ailleurs peut-être le résultat un petit peu de tout ça qui est dans l'album, dans tes écrits. Parce que tu continues tout le temps à écrire, t'écris tout le temps. Je continue. C'est bien. Bien sûr, j'ai de nouvelles idées. Pour un prochain album. J'ai plein d'idées. Oui, parce qu'ils enchaîneront avec un autre album dans peu de temps. J'espère bien, je voudrais bien. Mais on va déjà essayer de faire bien marcher celui-là pour faire une tournée. Exactement. De faire une tournée si possible et si on peut faire quelques villes. Bah oui. Alors déjà, d'ailleurs, tu fais Paris le 27 et le 28 avril. Oui, le 28 et le 28 avril. Alors... A l'espace Gemap. À l'espace Gemap. Qu'etgeymap. Quetgeymap. Voilà. Salle très connue, de toute façon. Oui, c'est une belle salle. et voilà j'espère que vous allez tous venir évidemment et on va écouter encore un titre de l'album que j'aime beaucoup aussi, enfin je vais à chaque fois dire j'aime beaucoup mais Train Fantôme ah celui-là il est beau on va en parler après on vient d'écouter Train Fantôme qui est encore magnifique on va en parler, vous êtes toujours avec nous, j'espère sur radio ici et maintenant dans mon émission des animaux et des hommes avec la star Jean-Pierre Calfon, star, acteur chanteur, aujourd'hui on reçoit davantage de chanteurs, vous pouvez nous joindre, nous écouter nous téléphoner pardon au 08 90 37 38 08 90 37 38 08 90 37 38 pour poser vos questions à Jean-Pierre à tout ce que vous voulez, vous pouvez nous joindre et on parlera un petit peu alors alors Train Fantôme c'est aussi raconte un petit peu Train Fantôme ah ben Train Fantôme c'est l'histoire d'un train qui emporte un amour qui emporte un amour qui devient un fantôme cet amour devient fantomatique il n'existe plus c'est l'histoire d'une rupture c'est ça c'est souvent ça le blues c'est pas un blues d'ailleurs c'est plutôt une balade une balade une balade saule mais ça c'est l'histoire d'une séparation de quelque chose qui ne peut plus qui ne peut plus exister voilà alors moi je vous montre quand même là puisque je vous montre le vinyle le vinyle voilà recto verso et maintenant l'intérieur l'intérieur qui est absolument magnifique avec tous les tous les musiciens tous les acteurs de l'album voilà tous les acteurs de l'album les musiciens c'est quoi ? c'est de la pastèque ? pastèque alors parce que je sais que tu aimes bien ça ça je le sais nous sommes nourris pendant l'émission on nous a apporté une assiette de pastèque voilà mais voilà est-ce que ça ne vous empêche pas de regarder vous voyez la pastèque certes mais vous voyez aussi l'intérieur de l'album qui est absolument super et puis alors ce qui est très très bien c'est qu'il y a les titres de l'album aussi voilà et toutes les paroles toutes les paroles qui sont là avec la photo de Jean-Pierre qui est très sympa drôle comme ça très drôle voilà et donc là vous avez train fantôme donc on a écouté train fantôme on va écouter tout à l'heure un autre titre de l'album bien sûr on n'a pas fini on écoutera Costard parce que tu nous tu vas d'ailleurs me raconter un peu Costard en fait là il y a Paroles et Musique là t'as fait Paroles et Musique oui j'ai tout fait sur ce titre là c'est pour ça c'est rare il y en a deux que j'ai fait c'est celle là et Gypsies voilà qu'on écoutera tout à l'heure et il y a un clip aussi de Costard il y a un clip de Costard qui est très beau qui est très bien fait et très drôle il y a assez drôle mais la chanson elle-même est drôle oui bien sûr évidemment enfin je repère qu'elle est drôle oui mais non non c'est bien sûr qu'elle est drôle non non elle est drôle parce qu'en plus il y a de l'humour dans tes titres beaucoup beaucoup d'humour et de jeux de mots et à double sens c'est dire c'est des jeux de mots mais en même temps ça évoque quelque chose ça fait des raccourcis des raccourcis qui créent des images c'est pas seulement des jeux de mots pour faire la blague oui ça fait des blagues aussi bien sûr mais ça fait évoluer vers quelque chose qui crée comme des flashs comme ça quand on entend une certaine phrase on entend un double sens des fois c'est vrai et ça explose dans la tête alors on a évoqué tout à l'heure un petit peu ton passage à New York dans les années en 70 oui 73 à 75 c'était les bonnes années oui les années bien folles bien sexe, drogue et rock'n'roll oui j'étais très amie avec les New York Dolls New York Dolls oui bien sûr ils sont tous disparus il n'y en reste plus qu'un David Johansson qui est en train de tourner d'ailleurs en ce moment avec Martin Scorses ah formidable et puis l'époque d'iggy pop c'était l'époque d'iggy pop aussi c'est ça c'est ça et aussi moi j'étais avec Bob Marley j'ai joué toute une nuit avec Bob Marley incroyable t'as chanté non j'ai pas chanté mais j'ai joué de la basse joué de la basse car tu joues de la guitare parce qu'il faut quand même un peu je me suis arrêté de jouer parce que quand j'entends comment les vrais musiciens jouent de ce coup je me dis calme toi mon garçon oui c'est bien de pouvoir s'accompagner oui mais je l'ai fait pendant longtemps j'ai été guitariste digelin bien sûr pendant 6 mois mais bon il y a un moment où je me suis trouvé limité quand je vois et que j'écoute mes amis musiciens je me dis oh là ça dis donc c'est un truc j'arriverai jamais à faire ça et donc je me dis il y a une chose pour laquelle les gens m'aiment bien c'est ma voix oui alors elle est rocailleuse oui mais dans cet album elle n'est pas si rocailleuse que ça elle est vraiment très 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 bien tu as dû un peu boire du miel ou je sais pas mais elle est très douce justement parfois oui et bien sûr rock sur certains mais douce parfois d'ailleurs on l'a vu dans Très Fantômes j'aime pas trop quand elle dérape dans le dans le dans le dans le graillon oui oui mais t'as raison parce que là c'est pas du tout au graillon justement l'album la voix est parfaite en fait même dans les même dans dans Chope le Cache qui est plus rock la voix est très bien pas rocailleuse tu vois là il n'y a pas de elle est plus plus claire je me suis écouté oui voilà je me suis écouté et j'ai essayé de 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 retirer ce qui me ce qui me déplaisait écoute là c'est franchement la voix ça m'a frappé aussi la voix est très 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 bien oui vraiment alors on peut écouter un autre titre parce que j'ai peur qu'on puisse pas tout écouter Costard dont on a parlé qui il y a donc un clip qui est sorti on a écouté donc Costard donc tu vas nous parler un petit peu de de ce titre que je trouve aussi évidemment enfin on trouve tous les titres de l'album formidable oui parce que ce que je te disais c'est varié on s'ennuie pas c'est pas toujours la même chose car souvent sur 12 titres ou 14 titres sur le CD ou 12 titres sur le vinyle on peut s'ennuyer parce que les gens font toujours la même chose parfois on a l'impression qu'on écoute le même titre alors pas du tout là je vous rassure vous pouvez l'acheter tranquillement parce que c'est très très varié tantôt rock tantôt blues tantôt soul tantôt voilà tout ce qu'on veut balade comme tout à l'heure avec train fantôme et là avec Costard donc encore une rhythm and blues et donc parle nous un petit peu de ce titre dont on a un clip aussi qui est très c'est une des premières musiques que j'ai composé et pendant longtemps j'avais des paroles dessus des paroles que je trouvais pas terribles qui me plaisaient pas et au moment de faire ce disque d'un seul coup il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la tête il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la tête c'est ces paroles là les paroles qui dans le premier dans le premier couplet je sors des insultes sympas genre Capitaine Haddock comme ça et on s'aperçoit à la fin du couplet que c'est contre moi que je retourne ça le deuxième couplet j'explique que c'était ça le troisième couplet c'est une scène de ménage avec ma meuf et Costard tu t'insultes en fait tu t'insultes et en disant je m'insulte moi-même de tous les noms de tous les noms tu te traites de tous les noms je me permets d'insulter oui mais c'est pas des noms vulgaires mais non mais non mais il n'y a rien de vulgaire le grossier n'est pas vulgaire les gens font pas la différence mais c'est vrai que le grossier n'est pas vulgaire bien sûr donc voilà on va écouter Costard qui est extraordinaire aussi alors il y a un titre qui m'a pourquoi alors sextoy sexboy tu t'es dévergondé avec les sextoys bah oui j'avais une amie qui venait avec ses joujoux extra et elle me faisait des comment on dit des shows ah c'est super ah oui c'était très bien ah du coup ça a donné une chanson un titre que tu as écrit bien sûr comme tous tous les titres et j'ai précisé que Costard tu as fait également la musique sur Costard donc parole et musique et donc là ça t'a inspiré cette femme ça t'a inspiré ce titre bah oui je me suis dit il n'y a pas de raison de ne pas parler de ce que tout le monde connaît maintenant il y en a partout il y a des sex-hop il y a des trucs il y a des toys partout il y a plein donc pourquoi moi je ne suis pas resté coincé là-dedans de toute façon j'ai eu cette fille et puis après j'en ai eu d'autres et puis voilà c'est pas c'est pas je ne veux pas dire que je vais me consacrer à faire ça dans ma vie non mais il est marrant le titre que l'on écoute tout de suite vous êtes toujours sur radio ici et maintenant 95.2 que vous écoutez bien sûr sur toute la région Paris et la région parisienne assez loin d'ailleurs parce que quand je rentre en Normandie j'entends encore sur Evreux on peut l'écouter et puis bien sûr dans le monde entier par internet sur internet on est avec Jean-Pierre Calepon qui nous fait l'honneur d'être venu aujourd'hui pour présenter son album non pas en tant qu'acteur mais en tant que chanteur cette fois-ci et nous avons un auditeur finalement c'était Antoine il a raccroché donc il peut rappeler au 08 90 37 38 38 Antoine voilà c'était dommage mais vous pouvez rappeler c'est dommage il n'a pas été patient ou alors ça coupe parfois non c'est peut-être qu'il n'a pas été assez patient je pense Antoine il faut rappeler voilà on vous attend Antoine au 08 90 37 38 38 vous pouvez nous joindre et à ce numéro bavarder avec nous et avec Jean-Pierre Calepon qui est je vous le rappelle notre invité aujourd'hui on va réécouter quand même parce que là il est 18h27-29 donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h mais comme je voudrais qu'on écoute quand même quelques titres on a beaucoup parlé c'est vrai avec Jean-Pierre mais on n'a pas fini de parler encore bien sûr on ne pourra pas faire toute sa vie en une heure et demie mais je disais que cet album était très varié c'est vrai et on va le constater tout de suite en écoutant Noir la nuit nous sommes toujours avec Jean-Pierre Calepon et nous avons un auditeur Christian voilà bonjour Christian allo allo oui bonjour Christian je vous entends très loin très loin enfin le principal c'est de nous entendre même loin bah oui bon vous avez il est parlé un petit peu avec Jean-Pierre oui moi je t'entends bien je t'entends j'ai écouté j'ai écouté Jean-Pierre et vous et comme je suis devant la mer et que tout ça me 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 ravissait je voulais vous faire un petit coucou et dire que j'ai écouté votre émission il fait beau il fait quoi en Normandie j'entends pas là il fait quoi le temps il l'entend pas comment il fait en Normandie quel est le temps en Normandie on a un grand beau soleil ah bah voilà vous voyez que vous entendez cher ami voilà c'était ma question on a un grand beau soleil là vous m'entendez oui il faudrait un peu partager alors vous pouvez vous voulez nous parler un petit peu de l'album de Jean-Pierre ah bah c'est quand même nous avons un très bel album d'un rocker qui est revenu à ses amours je l'entends pas hé j'entends plus rien alors j'entends plus rien pourquoi je vous entends plus alors nous on entend bien Betty a peut-être perdu le son est-ce que le câble est toujours branché Betty sur oui bon on va essayer de c'est pas très grave je voulais vous je voulais lui dire que j'avais adoré son album et que j'irais le voir sur la scène de l'espace G-Map tout à l'heure j'entendais très bien ouais le 27 et le 28 allô 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 bon bah c'est pas très grave tu nous entends le 27 et le 28 à l'espace G-Map voilà ça y est je vous entends voilà j'irai j'irai à l'espace G-Map pour le voir après avoir écouté son album que j'ai adoré voilà ah voilà quelqu'un en plus qui a adoré mais tout le monde franchement il fait l'unanimité cet album parce qu'il est très varié c'est tout à fait on n'a pas du tout l'impression d'entendre le même titre comme souvent sur des albums sur 14 titres parfois ça se répète bah pas du tout non mais c'est bien parce que je pense qu'il a il a fait appel à plusieurs compositeurs différents donc ça l'a mis dans des ambiances différentes c'est bien ouais vraiment et puis oui et puis qu'est-ce que quel est votre titre préféré si vous toutefois vous en avez un je vais dire comment ça s'appelle je ne sais plus il avait fait un il a fait un clip avec ben costard voilà costard j'aime beaucoup ça ouais ouais nous aussi nous on aime tout là vraiment bon je l'ai réécouté énormément dans ma voiture et c'est là que vraiment on voit que c'est varié que ce n'est pas du tout ah oui c'est formidable 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 rock blues moi je l'ai j'ai filé j'ai filé le virus à d'autres d'autres copains en leur en leur demandant de télécharger etc etc et d'acheter l'album quand ils pourront et tout le monde est unanime oui oui ah oui oui ben d'ailleurs c'est ce qu'on va constater puis là il a ce grain de voix qui est tellement identifiable que c'est voilà évidemment ça il le sait déjà parce que je pense que quand il faisait du cinéma c'était pareil oui on reconnaissait sa voix avant même de voir le bonhomme ben oui c'est vrai mais je trouvais justement c'est ce que je lui disais tout à l'heure que sa voix était vraiment parfaite c'est à dire pas rocailleuse du tout comme parfois des gens disent pas du tout la voix est parfois très douce sur certains titres ça fait et il a la voix du bad boy c'est ce qu'il faut oui on l'a dit tout à l'heure on l'a évoqué ouais c'est vrai Mephisto le rocker bad boy Mephisto fait l'ange le titre Mephisto fait l'ange le titre de l'album mais oui tout à fait c'est Mephisto un peu et c'est un ange aussi allo on vous a perdu là Christian vous êtes là ? non mais moi je ne bouge plus je n'ai pas bougé ça grésille là je suis toujours là voilà très bien moi je t'entends Christophe Christian et ben voilà tu m'entends ? je viendrai je viendrai vous voir sur scène sans problème tu viens quel jour ? les deux jours ? ben les vendredi je pense le vendredi d'accord ah oui ah oui si je peux venir si je dis mais comme avant je passe par le le chirurgien dentiste si je suis ah en forme si je suis tout à fait si je suis si je suis pas trop capote je viendrai quand même le jeudi aussi mais sans ça je viendrai le vendredi très bien ok super et bien nous allons nous croiser Christian et je vais sûrement croiser beaucoup d'auditeurs qui n'osent pas les gens n'osent pas toujours téléphoner mais ça veut pas dire que qu'ils sont timides parfois donc merci en tous les cas d'avoir appelé mais j'en prie je vous en prie je vous embrasse tous les deux merci nous aussi on vous embrasse nous aussi on t'embrasse au revoir au revoir bye bye un noir la nuit on a pu quand même écouter alors la nuit que t'as adoré aussi la nuit parisienne oui mais ça elle parle pas de la même chose non je sais mais j'enchaîne sur la nuit parce que c'est vrai qu'au début je parlais de la nuit parisienne qui n'était plus ce qu'elle était dans les années 70 il n'y a plus le palace j'avais écrit des premières paroles qui parlaient de ça et d'un seul coup il y a eu cette guerre en Ukraine qui m'a fait complètement changer mon fusil d'épaule à écrire sur l'horreur de la guerre ton fusil d'épaule c'est le cas de le dire c'est bien oui bien sûr alors mais c'est formidable mais la nuit c'est vrai que t'es beaucoup sorti quand même ah bah oui c'était à l'époque le palace les bains douches enfin on a fait le même trajet d'ailleurs l'Élysée Matignon l'Élysée Mat c'est fou d'ailleurs tout a été plus rien n'existe si les bains existent encore mais pas du tout sous la même forme bah non non pas du tout le palace est redevenu un théâtre oui et le dernier c'était le bus palladium en fait terminé c'est fini c'est fini c'est un hôtel ah oui c'est un hôtel oui enfin qui est en construction ils vont peut-être refaire quand même au sous-sol la boîte de nuit mais c'est pas sûr ouais bon donc nos nuits parisiens sont terminées c'est comme ça tout passe tout casse tout las oui bah c'est même détruit en fait ils détruisent les endroits c'est horrible bon c'est-à-dire c'est le manque de fréquentation aussi qui fait que c'est comme ça et là nous avons un auditeur ou une auditrice ah oui c'est un auditeur qui s'appelle Raoul Raoul bonjour Raoul bonjour vous m'entendez ? oui oui vous vous appelez de Paris ? oui oui du Val d'Oise très bien oui c'est à côté d'accord vous allez bien ? il y aurait une question à M. Calfon bien sûr il est là pour ça mais bon mais je sais pas s'il va me permettre c'est un petit peu indiscret un tout petit peu indiscret en fait parce que moi je connaissais pas M. Calfon je suis parti sur sa fiche Wikipédia et je vois qu'il est originaire d'Algérie oui non non ? non non moi je suis né à Paris oui mais ton père mon père on voit que vos grands-parents ils s'appellent Maclouf et Zora c'est vrai ou ? je ne sais pas je ne sais pas je ne les ai pas connus je n'ai jamais été en Algérie voilà c'est un peu hors sujet par rapport à l'émission je le trouve oui vous on a un autre appel on va accueillir le prochain auditeur voilà écoutez l'album écoutez l'album Raoul merci alors on a Antoine du coup avec nous on a retrouvé Antoine qui patientait c'est bien alors bonjour Antoine Antoine est-ce que tu nous entends ? bonjour oui je vous entends très très loin et là vous nous entendez mieux non ? non là allo oui Antoine oui bonsoir Antoine vous vouliez je vous entends très faiblement oui vous nous entendez tout de même un petit peu là ça va ? on peut un tout petit peu voilà mais simplement vous vouliez parler moi je vous entends bien oui moi nous nous c'est parfait oui enfin je voulais simplement oui j'ai le même âge que M. Calfon peut-être un petit peu plus jeune et j'admire j'ai écouté les quelques morceaux de votre nouvel album et franchement je vous admire et franchement je vous admire d'avoir cette force de pouvoir faire une si belle musique vous êtes un grand monsieur même après tant de temps je vous félicite bravo j'espère pouvoir l'acheter rapidement et l'écouter parce que c'est vraiment et vous pouvez venir au concert à son concert enfin il y a deux jours le 27 et le 28 avril à l'espace G-Map donc à Paris qu'est G-Map à 20h voilà à 20h à bon ? pardon ? où ça ? à Paris à l'espace G-Map c'est qu'est G-Map oui c'est 116 pas loin de l'hôtel du Nord en continuant un petit peu la marche voilà c'est les d'accord et c'est quel jour ? 27 et 28 avril à 20h c'est jeudi et vendredi qui arrivent là ah oui c'est demain alors là j'ai des copains qui vous adorent et on va venir ah bah super très bien réservé tout de même il faut réserver surtout d'accord on va aller à la FNAC donc vous avez vous avez écouté vous avez aimé les titres que vous avez ah oui 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 j'ai bien aimé le train fantôme et puis et puis Costard j'ai bien aimé Costard aussi beaucoup oui dont il a fait les paroles et la musique voilà là c'est mais c'est un grand monsieur ah bah oui bien sûr merci bah oui 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 on reçoit un grand maître moi je l'appelle maître c'est pas exagéré d'accord on rigole mais c'est vrai quand même voilà bon courage bon courage alors monsieur Calfon parce qu'il en faut merci vous aussi bonne continuation au revoir merci beaucoup d'avoir appelé Antoine au revoir au revoir Antoine alors Betty il nous reste une quinzaine de minutes avant la fin de l'émission on est vraiment ravis sur Radio ICM maintenant ce soir pour cette émission Betty merci d'avoir reçu le maître la star Jean-Pierre Calfon sur 95.2 on a encore quelques minutes on a encore quelques minutes justement pour ces minutes qui nous restent on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler des animaux absolument et justement peut-être oui justement d'ailleurs je voulais te demander est-ce que tu as eu malgré que ce soit difficile de concilier la vie tumultueuse que tu as eu un peu trop tumultueuse pour avoir des animaux parce que moi je bouge beaucoup j'ai toujours bougé beaucoup beaucoup voyagé alors c'est pas très pratique d'avoir un animal par contre je les adore ben oui tu nous as raconté ta passion pour la panthère mais sinon tu n'as pas pu effectivement avoir mais ce qui est bien d'ailleurs de ta part parce que ça fait des animaux malheureux quand on ne peut pas les confier il aurait fallu moi j'aurais aimé avoir une une baraque à la campagne avec du terrain autour pour que les animaux puissent aller jouer s'amuser entre eux comme ça et respirer vivre à Paris avoir un animal c'est quand même une contrainte terrible pour soi-même et pour l'animal oui et puis quand on part beaucoup sur les routes etc il faut vraiment un petit tout petit chien pour voir oui tout petit quoi un toy pas un sextoy un toy je fais cette allusion au titre de Jean-Pierre qui s'appelle sextoy sex boy mais parlons parce que ça va tu vas me dire ce que tu en penses je disais toujours à chaque fois que la corrida n'est toujours pas abolie et là alors là comme souffrance pour l'animal c'est épouvantable je veux même pas savoir comment pourquoi on en est encore là pourquoi cette corrida existe toujours parce que c'est tout de même bien sûr c'est l'Espagne etc les traditions ah c'est la tradition oui ok mais il y a des traditions pourries par exemple dans les cirques aussi oui dans une île je crois que c'est l'île de la Réunion oui ils prennent comme amorce un chien ils lui mettent un hameçon dans la gueule et ils le font bouffer par les rois oui oui absolument c'est dans l'île de la Réunion t'as raison c'est épouvantable mais je crois que les animaux ne sont jamais tranquilles en fait ils sont sans arrêt torturés mais c'est une vie pas tous la plupart heureusement il y a des gens qui s'en occupent bien heureusement bien sûr il y a des gens qui les adorent d'ailleurs ici il y a un chien Morgane un chien qui m'a une magnifique je ne sais pas où elle est qui s'appelle Marvel et donc qui ne s'entend pas avec ma chienne malheureusement c'est pour ça que je ne peux pas amener la mienne mais bien sûr on aime tous nos animaux évidemment mais d'ailleurs si vous pouviez ne pas les manger les animaux ça serait sympa essayez de ralentir un peu sur la viande c'est pas bon vous savez pour vous donner du cholestérol tout ça essayez de ne pas manger nos animaux et tu disais tu parlais de la Réunion mais il y a aussi dans les pays en Egypte par exemple les promenades sur les dromadaires les ânes tout ça c'est terriblement tous ces animaux sont c'était Marvel tous ces animaux sont battus battus souvent battus parce que et attachés etc pour promener les touristes en fait pour le bien-être oui c'est une fille c'est une fille c'est une fille c'est la fameuse Marvel dont on parlait tout à l'heure d'Almatienne voilà c'est une chienne c'est une chienne voilà donc c'est vrai tous les gens qui se promènent les touristes qui se promènent sur les chameaux les ânes etc on ne sait pas tout ce qui se passe c'est à dire qu'en fait ils sont battus attachés pour ne pas bouger c'est dramatique alors quand vous êtes dans ces pays là s'il vous plaît s'il vous plaît chers touristes ne montez pas sur les éléphants les dromadaires les ânes les mules tout ça laissez-les tranquilles allez-vous pas promener à pied ça sera tellement mieux et ça se foutra un petit peu la paix aux animaux surtout voilà ils vont peut-être se reposer un tout petit peu oui sinon ils vont vous domestiquer vous voilà mais d'ailleurs ça serait bien si on inversait les rôles oui bah oui parce que si on inversait les rôles je ne sais pas parce qu'il y a un type qui a fait des dessins comme ça je trouve que c'est très marrant on ne peut pas les montrer parce que bah si la prochaine fois je les apporterai alors on va terminer donc sur un titre ah oui je voulais te demander quand même est-ce que tu as un regret à 84 ans là tu peux peut-être nous dire quels sont tes regrets si toutefois t'en as parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de regrets de ne pas avoir tourné avec Bunuel oui avec Bunuel et avec Orson Welles voilà voilà ça c'est deux deux metteurs en scène ah bah Orson Welles c'est fini c'est trop tard bah on peut pas là ils sont morts non les deux les deux sont morts bon et ils ne m'ont pas employé ces salopards ils ont employé Clémenti ils ont employé Clémenti qui était fort bien pas Orson Welles mais Bunuel Bunuel dans Belle de Jour ouais Belle de Jour dans La Voix Lacuée ouais ouais c'est un c'est un très très grand Bunuel très grand monsieur ah bon alors le patron nous dit qu'on peut continuer un petit peu l'émission on va déborder un peu pour pouvoir passer les autres titres sinon là on se privait effectivement de merveilleux de merveilleux titres et puis si si il y a un invité dans la radio si vous avez une question à poser à Jean-Pierre Calfon ne vous gênez pas monsieur qui vient de rentrer dans la radio parce qu'il a entendu que Jean-Pierre Calfon était là donc quand vous voulez vous nous dites si vous avez envie de poser une question en tous les cas en attendant que vous cherchiez on peut écouter justement Gypsy dont a fait Paroles et Musique oui là aussi voilà Gypsy's Rock and Roll Band sur 95 d'OFM et dans le monde entier radio ici et maintenant point com nous avons le plaisir d'aujourd'hui recevoir un grand artiste cinéma musicien Jean-Pierre Calfon reçu par Miss Petit voilà dans le studio de la radio ici et maintenant directrice sur l'antenne Morgan Avesta et nous sommes ravis de recevoir ce monsieur trésor de l'art et de cinéma par la France mondiale puisqu'il a joué dans plusieurs films de Disneyland aussi aux Etats-Unis je me rappelle quand j'avais Daniel Geyland dans notre studio on parlait de lui aussi de Jean-Pierre Calfon on est ravis de le recevoir ici merci Betty restez à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95 d'OFM c'est à vous de parler vous avez la parole appelez et parlez au 08 90 37 38 38 on vous écoute dans le monde entier écoutez la radio ici et maintenant .com 95 d'OFM j'arrête quand je veux mon coeur se fondrerait jamais je ne pourrais m'en remettre si tu filais loin de moi un sujet une idée alors parlez sur la radio ici et maintenant .com 95 d'OFM j'arrête quand je veux vous avez quelque chose à vous dire alors appelez-vous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95 d'OFM j'arrête quand je veux un sujet une idée alors parlez sur la radio ici et maintenant .com 95 d'OFM j'arrête quand je veux vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant .com 95 d'OFM j'arrête quand je veux et appelez le 08 90 37 38 38 vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici et maintenant .com 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 c'est celle qui est sur Youtube, musique mais elle est bien aussi, c'est très rock je rappelle que Jean-Pierre parle à Marvel la chienne de la maison donc nous sommes toujours sur ici et maintenant 95.2, toujours avec Jean-Pierre Calfon on vient d'écouter donc un titre que tu dis que tu as composé, Gypsy mais tu dis que c'est pas la version qui est sur l'album c'est une version pourtant très elle est bien celle-là, c'est celle qui est sur Youtube elle l'envoie, elle l'envoie, elle l'envoie j'ai été enregistrée à Londres en 80 ah oui, c'est super elle est paraissante elle l'envoie déjà et la nouvelle l'envoie aussi mais il y a un arrangement très différent des paroles différentes c'est la seule chanson que j'ai faite d'avant toutes elles sont des nouvelles chansons voilà il y a un très bon compositeur aussi je ne sais plus comment il s'appelle Rurik Rurik, voilà Rurik Salé Rurik Salé c'est un très bon compositeur enfin il n'est pas de reine mais c'est lui qui a vu qu'il est longtemps d'accord ok ok très bien Morgane avait des questions Morgane qui est la directrice alors bien déjà merci beaucoup pour l'émission vraiment très intéressante c'était extra d'entendre et de réentendre certains des morceaux et également les différentes anecdotes qui vont avec ces musiques j'ai bien aimé celle avec la chanson Sex Boy, Sex Toy c'était très fun c'était au début de l'émission que vous parliez en fait des vous avez évoqué Amy Winehouse et les différentes célébrités qui ont malheureusement dans le milieu artistique un peu plongé dans tout ces addictions etc justement je voulais vous poser la question Jean-Pierre comment est-ce que vous avez fait vous pour vous préserver de tout ça puisque vous êtes une star rock'n'roll et on pourrait penser que dans ce milieu là il y a quand même des incitations tout ça donc on aimerait bien savoir comment vous avez fait j'ai plongé dans tout bah oui c'est pas gêné d'accord j'y étais à fond à donc fin je me suis arrêté au moment du crack peut-être que tu as une bonne constitution toutes les substances j'ai plongé dedans j'ai vécu bah c'était l'époque aussi des années 60 et 70 et 80 c'était l'époque où on vivait ça en groupe enfin en famille avec les copains ouais c'est ça on détaignait les uns sur les autres quoi voilà et donc si on alors toi tu me lâches les mains c'est pas moi hein c'est la chienne c'est pas moi je vous rassure je confirme c'est Marvel c'est la chienne d'Albassonne Marvel qui m'aime déjà ah oui oui ah oui ça elle aime bien en plus elle aime bien les caresses oui il ne s'est pas gêné il y est allé à donc fin comme on disait mais il a une bonne constitution oui voilà c'est ça j'ai eu la chance j'ai eu la chance tes parents t'ont fait fort oui voilà je suis passé à travers ils t'ont fait fort oui oui et ben voilà je suis encore là et j'ai toujours envie de faire des choses je rappelle quand même 84 ans sortir un album il y en a beaucoup qui se reposent à cet âge là ou qui sont dans les petites voitures je vais à la retraite dans les rocs non mais c'est formidable oui Morgane t'avais une autre bah non c'était impressionnant justement par rapport à ça je voulais en savoir un peu plus donc il y a eu ces années on va dire mais vous n'êtes pas finalement plongée maintenant aujourd'hui dans tout ça donc c'est ça justement que je voulais savoir comment vous avez fait pour en sortir on va dire ça comme ça voilà si je peux me permettre un jour j'ai pris conscience que je pouvais pas aller plus loin aller plus loin ça voulait dire mourir voilà oui donc petit à petit je suis revenu en arrière rétro-pédalage comme on dit mais t'as pas fait d'odé enfin de... ah j'ai fait des... lui ici des poussières ça s'appelle ouais un peu quand même ah oui j'aurais pu mourir bien sûr mais bon je suis là bah oui j'ai de la chance bah oui j'ai eu une bonne constitution mes parents m'ont... fait fort m'ont fait costaud ouais capable de passer à travers les choses... des choses dures des fois très dures même très très dures j'ai vécu des choses très dures et j'ai vécu des choses sublimes alors l'un dans l'autre on va pas se plaindre oui et puis justement grâce à ça tu as fait d'ailleurs une biographie dont je voulais parler le titre que j'adore dis-le parce que tu vas le dire avec le... bien prononcé tout va bien me ment non bah oui parce que c'est vrai qu'on dit ment et tout va bien me ment là tu racontes vraiment tout dans cette biographie pas tout non je peux pas raconter tout il y a trop de choses c'est sorti en 2018 ah oui ? bah oui oui ça je te jure c'est sorti en 2018 mais je ne peux pas raconter tout non ça serait... d'abord un peu ça mouille trop de gens parce que moi c'est ça je suis passé dans ma vie à travers plein de choses mais aussi avec plein de gens des gens qui étaient connus donc je vais pas ben non eux ils ont vécu autre chose après moi donc je vais pas revenir mettre les pieds dans leur 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 oui c'est difficile hein de raconter il faut leur foutre la paix ils ont vécu avec moi ils ont vécu des moments on a changé on s'est séparés et puis voilà quoi je veux dire j'ai pas à venir remuer non non c'est le passé non c'est bien d'ailleurs de ne pas avoir d'avoir eu ce respect d'ailleurs c'est bien ah bah ouais c'est la bonne des choses respecter les gens avec lesquels on a vécu des choses on est pas obligé de vendre ça non non c'est bien et mais justement toutes ces rencontres c'est ce que je disais un peu tout à l'heure ce qu'on disait au début ça a donné aussi cet album où tu forcément tu as pris un peu de tout le monde comme ça tu as tu t'es nourri de de tous ces de toutes ces rencontres de toutes les histoires que t'as pu vivre des j'en parle pas d'une façon précise non mais c'est toujours c'est plutôt imagé oui oui mais j'écris d'une façon plutôt imagé ah oui et pas du tout pas du tout oui avec respect aussi oui oui pas du tout analytique avec respect voilà c'est ça mais oui c'est très donc on va écouter encore un autre titre solitaire qui est bien aussi très bien solitaire donc c'est très bien qu'on ait pu prolonger un petit peu pour pouvoir écouter solitaire et puis encore un autre titre après je vous rappelle qu'on est toujours sur radio ici et maintenant 95 2 avec Jean-Pierre Calfon et vous pouvez vous avez la parole au 08 90 37 38 38 sur 95 2 FM et dans le monde entier radio ici et maintenant point com nous avons le plaisir d'aujourd'hui recevoir un grand artiste cinéma musicien Jean-Pierre Calfon reçu par Miss Petit voilà dans le studio de la radio ici et maintenant directrice sur l'antenne Morgan Avesta et nous sommes ravis de recevoir ce monsieur trésor de l'art et de cinéma par la France mondiale puisqu'il est joué dans plusieurs films de Disneyland aussi aux Etats-Unis je me rappelle que quand j'avais Daniel Geyland dans notre studio on parlait de lui aussi de Jean-Pierre Calfon on est ravis de le recevoir ici merci Betty restez à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95 2 FM c'est à vous de parler vous avez la parole appelez et parlez au 08 90 37 38 38 on vous écoute dans le monde entier écoutez la radio ici et maintenant .com 95 2 FM j'arrête quand je veux mon coeur s'effondrerait jamais je ne pourrais m'en remettre si tu filais loin de moi un sujet une idée alors parlez sur la radio ici et maintenant .com 95 2 FM j'arrête quand je veux vous avez quelque chose à vous dire alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95 2 FM j'arrête quand je veux un sujet une idée alors parlez sur la radio ici et maintenant .com 95 2 FM j'arrête quand je veux vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant .com 95 2 FM 95 2 FM j'arrête quand je veux et appelez le 08 90 37 38 38 vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant .com championne championne c'est bien aussi un super vraiment elle est bien fraîche cette truffe ah oui tant mieux tant mieux ça veut dire qu'elle est en bonne santé regarde comme elle me laisse bah oui oh la la elle fait comme la panthère oui je suis jalouse parce que voilà d'habitude c'est moi et bien là non on a écouté deux titres à la suite parce que comme ça on va pratiquement écouter tout l'album actuellement qu'est ce que tu aimes comme chanteur ou chanteuse oh moi j'en aime tellement des gens ah oui actuelle ah oui actuelle oui bah par exemple en france j'aime bien des gens comme Souchon comme Cabrel j'aime bien Eddie Mitchell j'aime bien il y a tellement de gens bah oui t'aimais bien t'aimais bien Johnny moi oui bah je trouvais que c'était une belle bête de Seine c'est ça il avait une grosse puissance c'est tout mais que pour une vraie sensibilité c'est pas ce qui me touche mais j'étais très violent très fort et très il est très impliqué dans ce qu'il fait c'est ça sur scène surtout c'est très beau mais même dans oui vocalement bah il avait une voix sublime très belle très fort bonne voix ouais ouais et bah parmi les filles j'aime bien Françoise Hardy ah oui j'aimais beaucoup Françoise Hardy et dans les jeunes est-ce qu'il y a des jeunes chanteurs ou chanteuses qui te touchent bah je je connais pas Gonçoe ça voilà c'est bien ce que je pensais c'est à dire que j'ai pas le temps bah non là maintenant je suis occupé moi j'ai écrit une pièce de théâtre j'ai oui tu vas nous dire justement qu'est-ce que qu'est-ce que c'est tes projets ou tes ou les choses que tu vas faire juste après et bien je vais je vais enregistrer ce texte de Kafka ouais formidable une nouvelle collection avec Marc Carreau Marc Carreau c'est lui Carreau et jeunesse ceux qui faisaient délicates scènes tout ça ouais c'est un un très bon réalisateur et il va aussi dessiner des choses il est dessinateur il a fait des bandes dessinées et je vais enregistrer ça et ça sera le deuxième volet d'une collection le premier volet c'est Jean-Louis Trintignant qui a lu des textes de Blaise Sandrard avec des images d'Anki Bilal ouais c'est très très beau ça va être un vinyle un vinyle enfin c'est un vinyle celui de Trintignant mais le mien ça sera aussi un vinyle tu as déjà enregistré ou ça va se... non non je suis en train de travailler sur le texte parce que Kafka c'est pas évident non mais ça y est ça commence à devenir fluide oui parce qu'il faut il faut il faut travailler pour voir pour savoir où est-ce qu'on va quand on lit un truc au début on a fait une lecture au début je savais pas où j'allais dans les phrases quoi tandis que maintenant que je l'ai lu plusieurs fois quand je commence une phrase je sais où elle va donc ça devient beaucoup plus amusant à faire enfin bref c'est formidable d'avoir encore ce projet là qui n'est pas n'importe quoi en plus ah non 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 Kafka c'est quelque chose c'est quelque chose et puis et puis j'avais aussi j'ai écrit une pièce de théâtre une pièce de théâtre que j'aimerais faire jouer mais bon c'est sur quoi ? c'est sur quoi si on peut dévoiler légèrement ? oui on peut dévoiler il n'y a pas de fille c'est dommage d'ailleurs on pourrait la dévoiler mais il n'y en a pas alors c'est j'ai vu un film d'Elvis Presley qui s'appelait l'homme à tout faire oui et moi j'ai dit tiens je vais faire l'homme à rien faire ah oui c'est bien ça aussi il y a le mot faire t'as vu ? il y a le mot faire que t'aimes bien oui oui et donc c'est le patron d'une société rien unlimited qui reçoit un client enfin c'est pas un client d'ailleurs non c'est comment on appelle ça quelqu'un qui vient postuler pour un poste et le poste c'est un poste où il faudra se tourner les pouces c'est formidable ça je devrais créer ça beaucoup plus souvent je trouve que c'est bien ne rien faire c'est l'idéal d'ailleurs ne rien faire en fait c'est on fait des choses même quand on ne fait rien bah oui et on réfléchit aussi on peut il faudrait se poser avoir le temps de se poser de réfléchir d'aller marcher sur la plage c'est excellent pour réfléchir toi tu habites à Dauville en Normandie ouais après donner l'adresse mais en Normandie je ne donnerai pas l'adresse mais en Normandie il ne vaut mieux pas non ça tu vas voir tout le monde qui déboule chez toi tu avais dit que tu aimais pas mal certains rappeurs certains rappeurs oui oui j'ai le fils d'un ami qui s'appelle Brasse et qui compose qui écrit qui écrit très bien et là il vient il est en comment on appelle ça il va non je ne sais pas il va tourner quelque chose oui il va tourner il fait des clips il fait tout avec son copain guitariste il est en résidence il est en résidence à la scène musicale ah c'est bien oui c'est vraiment bien oui et bon bah lui c'est un un rappeur très élégant et très fin c'est plein de finesse dans ses textes dans ses dans dans ce qu'il fait en général c'est un jeune il a 25 ans même pas oui et voilà donc t'aimes quand même aussi bah quand il y a une qualité il y a de la qualité dans certains rappeurs certains écrits il y a beaucoup de gens qui parce que ce qui me plaît dans le rap c'est c'est leur amour de la langue ouais Oxmo Puccino aussi beaucoup c'est bien ce qu'il écrit aussi l'amour de la langue d'ailleurs ils font beaucoup de collaborations avec les rappeurs font des collaborations avec des rockers ou avec c'est c'est là il y a une soprano aussi mais c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment un rappeur soprano t'es pas vraiment non c'est un chanteur plutôt de variété pour moi c'est pas vraiment un rappeur je connais mal ça et dans les acteurs et actrices qui aimes-tu ? ça va être dur ça va être dur là oui ça va être c'est dur parce que tu veux être binoche peut-être ouais j'aime bien binoche j'aime bien Deneuve Deneuve oui mais c'est déjà ancien c'est ça oui vous avez le même âge je crois d'ailleurs mais vous avez je crois le même âge en fait avec Deneuve je ne sais pas ah oui 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 mais c'était une star non on ne demande pas aux filles on ne demande pas l'âge d'une dame c'est une star bah oui Deneuve c'est vraiment moi je trouve aussi que c'est la meilleure tu as connu sa soeur Catherine Doréac oui non je ne l'ai pas connue je l'adorais bah oui je l'ai adoré j'ai trouvé que c'était une fille très vivante très rock'n'roll qui avait beaucoup de de punch ah oui oui c'est fou c'était vraiment quelqu'un de très vivant bah voilà elle est morte dans un accident de voiture c'est ça oui en revenant du festival de Cannes oui elle ne devait pas partir ce jour là c'est toujours c'est marrant la vie elle ne devait pas partir c'est peut-être pas très marrant enfin pas très marrant là c'est plutôt la mort mais oui c'est vrai et elle ne devait pas partir elle devait partir en avion et puis elle a voulu partir plus tôt c'est fou hein le destin et elle a voulu partir plus tôt elle a loué une voiture et boum c'est elle qui conduisait ? ouais toute seule elle était toute seule dans la voiture donc il n'y avait pas de personne pour perturber mais je pense qu'elle a dû bah tu sais les routes ou je ne sais pas on ne sait pas ce qui s'est passé de toute façon on ne le saura jamais il y en a une il y en a une qui a eu un destin comme ça en bagnole c'était Jane Manfield ah oui bah oui oui elle était dans une voiture de sport elle a eu la tête coupée oui c'est ça c'est affreux j'allais dire la tête coupée par un camion qui transportait des trucs devant des trucs elle a voulu doubler c'est pas elle qui conduisait je crois oui ils ont doublé et il y a un truc d'acier qui est tombé comme ça et qui lui a coupé la tête oui c'est vraiment dramatique ça c'est horrible horrible et donc parmi les jeunes comédiens ou comédiennes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qu'est-ce que tu aimais t'aimais non dans les anciens t'aimais Arletti j'aimais bien Arletti j'aimais surtout bien Jules Berry Jules Berry formidable Louis Jouvet Jules Berry dont Belmondo s'est bien inspiré oui absolument t'as raison les grands gestes etc il lui a tout piqué ah oui complètement enfin beaucoup pas tout pas tout évidemment mais enfin beaucoup oui bah oui Louis Jouvet bien sûr Jouvet extraordinaire et toi t'avais été en cours quand même de comédie cours du lin j'ai été au cours du lin c'était à l'époque de Jean Villard les profs c'était des pointures c'était George Wilson c'était Alain Cuny Jean Villard lui-même venait donner des cours grand comédien puis tous les gens beaucoup de Jean Villard d'Arras beaucoup des comédiens du cours du lin venaient donner des cours et ça c'était intéressant seulement moi j'étais un peu fumiste c'est à dire que j'avais une très bonne mémoire je voyais quelqu'un passer une scène et hop ça imprimait tout de suite je m'en rappelais et je la ressortais seulement j'avais pas lu la pièce je savais pas d'où les personnages venaient je savais pas où ils allaient aller donc voilà j'ai fait quand même comme ça et puis t'as fait le danseur aussi j'ai fait le danseur au folie bergère j'étais 5 mois dans boy au folie bergère boy on disait boy c'est vrai on dit toujours d'ailleurs boy je sais pas il y a les girls mais si si il y a toujours les boys mais il n'y a plus au folie bergère c'est fini le lido c'est fini tout est fini c'est fou hein il reste le moulin rouge ah oui le moulin rouge c'est vrai c'est très touriste enfin bon c'est normal ça a toujours été touriste c'est la tournée moi quand j'y étais c'était un truc pour les touristes donc tu te souviens toujours d'une chanson d'ailleurs quand tu étais au folie bergère tu as une chanson qui te reste dans la tête tout encore bien sûr Paris Paris s'amuse et zim padaboum et zim padaboum Paris fait des folies partout la gaieté fuse et les femmes les petites femmes sont jolies mais aux folies bergères et hop allez donc et hop allez donc des fauteuils au balcon dans la gaieté la lumière le monde entier toutes les nuits le monde entier toutes les nuits le monde entier il fait des folies tu te rends compte que ça c'était alors tu as de la mémoire j'avais j'avais 18 ans et je m'en rappelle encore c'est de la mémoire c'est dire que je l'ai fait pendant 5 mois oui mais même quand même c'est pas tout jeune ça t'est resté ça t'a marqué ça m'est resté elle est bien cette chanson d'ailleurs il faudrait la reprendre c'est une chanson de musical quoi et l'amour alors je ne vais pas être indiscret je ne vais pas te demander si tu es amoureux en ce moment mais non t'as fait comme ça non j'ai rien fait si si et l'amour ça a joué un grand rôle quand même dans ta vie ou plus l'amour enfin oui avec Valérie Lagrange t'es resté très longtemps 6 ans la mère aussi de ta fille non c'est pas la mère de ma fille non mais je dis et également avec t'as eu le temps de faire un enfant en tous les cas pour moi que c'est rapide de faire un enfant oui c'est pas vraiment on a pas besoin d'aller en usine non non c'est pas mais est-ce que c'est l'amour ou plutôt le sexe qui a eu un c'est plutôt le sexe que j'ai eu parce que j'arrivais pas à m'entendre vraiment avec les personnes ouais on avait une bonne entente physique souvent comme ça c'est déjà bien d'ailleurs c'est essentiel je me vente peut-être je voudrais demander aux dames ce qu'elles pensaient de mes exploits allo ? on va en appeler une mais c'était et donc le refuge c'était dans le sexe ah oui et bon j'ai fait en effet une fille mais je m'entendais pas avec la maman donc je suis parti tu vois toujours ta fille ben non elle s'est fâchée avec moi elle habite aux Etats-Unis ? non non elle habite en France en France je sais même pas où non mais elle s'est fâchée oh là là elle m'a dit qu'elle voulait plus me voir que c'est oui mais il ne faut pas se fâcher avec une fille un père surtout non mais elle il faut le lui dire ah oui il faut le lui dire ah non je ne lui parle plus parce que la façon la façon dont elle m'a parlé je l'ai trouvé sordide ah oui après il n'y a plus rien à faire parfois bah c'est à elle de revenir de revenir c'est à elle de revenir et et de se faire pardonner d'avoir été grossière sordide mesquine oh là là c'est rare avec un père de terminer sa phrase en disant que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit il ne fallait pas compter sur elle c'est sympa de toute façon tu n'as pas compté non voilà et tu comptes sur toi même depuis très longtemps bah oui depuis j'ai parti de chez mes parents voilà mes parents n'avaient pas d'argent donc je ne pouvais pas compter sur eux bah oui donc il a fallu je me débrouille voilà dos au mur on avance bah écoute on fait on va terminer sur on fait parce que ça c'est ta et tu as fait beaucoup voilà bah oui j'ai fait beaucoup aussi bien dans le dans le cinéma bien sûr dans le théâtre dans la musique et dans la musique évidemment puis avec ce dernier album qui est absolument sublime et on va le redire mais aussi dans les séries télé parce que moi je t'ai vu dans Mafiosa dans dans beaucoup de tu avais un bon rôle d'ailleurs dans Mafiosa grand rôle ouais magnifique ouais et j'en ai fait d'autres bien sûr Sandra Princesse Rebelle ouais c'est fou ouais la rivière l'espérance j'ai tourné aussi dedans et et puis beaucoup de télé oui oui c'est ça pas mal Navarro pas beaucoup Navarro Navarro j'en ai fait deux ouais il me semblait avoir vu ouais Navarro alors on va bon enfin donc un grand un grand passé magnifique et qui continue avec des projets est-ce que tu as des est-ce que tu as envie toujours de faire du cinéma de tourner oui j'ai envie qu'on me donne un bon rôle qui me change un petit peu de ce qu'on m'a fait faire jusqu'ici ouais c'est à dire beaucoup de bad boys et des curés un rôle un peu plus un peu plus open quoi ouais avec des 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 situations un peu moins noires comme ça peut-être un peu d'humour aussi ouais oui ça serait bien ça serait bien mais aussi de grandes histoires de belles histoires ouais mais peut-être mais ça va bien sûr oui parce qu'en fait à maintenant ça serait et tu peux jouer un rôle plus à la fois grave et avec de l'humour c'est pas incompatible tout à fait ouais ça va venir parce que la vie la vie c'est une balance entre la noirceur le blanc et le noir ouais exactement et oh toi alors sur quel titre tu aimerais terminer l'émission n'est-elle pas belle voilà et ben qu'est-ce qui a marqué n'est-elle pas belle tu vois on a eu la même idée on va terminer si on est-elle pas belle on va se dire au revoir Jean-Pierre j'ai été absolument enchantée de notre conversation merci de cet album qui est extraordinaire et je même je ne sais pas s'il y a un autre mot encore plus qui est sublime si si vraiment varié vraiment extraordinaire achetez-le écoutez-le téléchargez-le faites ce que vous voulez mais en tous les cas mais en tous les cas faites-le comme dit Jean-Pierre faut faire au revoir Jean-Pierre au revoir merci à bientôt au concert le concert je rappelle le 27-28 avril au espace Gémas qu'est-ce que le Gémas sans cesse qu'est-ce que le Gémas à 20h oui à 20h je vous embrasse et essayez de de signer cette pétition contre la Corrida s'il vous plaît je vous en prie et essayez aussi de moins manger de viande et de poissons les poissons aussi sont sensibles il ne faut pas croire et nous sommes tous des animaux ne l'oubliez pas alors on ne se mange pas entre nous enfin d'une autre manière mais on ne se mange